Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment rendre votre bébé reborn le plus réaliste possible lorsque vous voulez sortir soit en petite coquille ou en poussette. Donc je vais vous montrer avec un reborn nouveau né puis avec un reborn qui a les yeux ouverts. Donc pour commencer c'est sûr que c'est important d'habiller votre bébé en conséquence de la température. Donc nous présentement au Québec il ne fait pas assez chaud pour que les bébés soient en petite chute puis en pas de tuc encore. Donc c'est bien important, plus que votre bébé va être habillé en conséquence de la température, plus ça va être réaliste. Fait que j'ai bébé et vie ici. Bébé et vie est prématuré. Fait qu'il est vraiment tout petit. Donc moi j'aime bien utiliser un petit support de tête comme ça pour rendre les choses un peu plus réalistes. C'est sûr qu'elle a fait dodo. Fait qu'on mettra pas la tête droite comme ça parce qu'il n'y a aucun bébé qui va faire dodo la tête droite comme ça. Fait que moi j'aime bien la canter comme si elle faisait vraiment un vrai dodo. Le but c'est que ça l'ait l'air, tu sais quand les gens passent en un coup d'oeil, le but c'est que ça l'ait l'air le plus réaliste possible. Fait que c'est comme elle fait dodo, moi j'aime bien la placer comme ça. Là présentement elle sera bien en conséquence de la température. Ce que j'aime bien faire là, je viendrais mettre des petites bottes là. Même si les gens ne les voient pas là pour le plaisir. Moi j'aime ça les habiller le plus réaliste possible. Fait que comme je vous dis, l'odeur il fait à peu près 10-15 degrés. Fait que pour un petit bébé préventuré comme ça là, tu sais on va lui mettre une sucre. Puis j'aime ça aussi quand ils ont des petites mutaines. T'sais, comme Evie là, présentement elle a un doigt qui pointe comme ça. T'sais, il n'y a aucun bébé qui va avoir le doigt qui pointe comme ça naturellement là aussi longtemps. Fait que quand je sors avec elle, t'sais comme elle a des mains qui ont une forme un petit peu moins naturelle. J'aime bien sûr lui mettre des petites mutaines là. Fait que ça fait que les gens vont pas se demander pourquoi qu'elle a un petit doigt qui pointe comme ça tout le temps. Des fois quand on fait la file à l'épicerie là, les gens ont tendance à se voir et regarder ce qu'il y a dans notre poussette. Fait que moi, j'aime bien sûr lui mettre des petites mutaines. Fait que comme ça, on sait pas ce qu'elle fait avec ses mains, on sait pas c'est quoi la forme de ses mains. Puis ça fait réaliste aussi. T'sais, en hiver, on peut mettre des plus grosses mutaines. Là, comme c'est comme le printemps, je mets des petites mutaines comme ça puis ça passe super bien. C'est sûr que, comme je vous dis aussi, c'est important que votre bébé là, si c'est un bébé qui fait dodo, comme je vous dis, on va pas le mettre tout penché. Fait que moi, j'aime bien ça l'attacher, l'habiller. Après ça, c'est sûr que si vous voulez, là, lui mettre une sauce, moi j'aime bien ça lui attacher une petite sauce ici, là. Comme ça. Fait que c'est sûr qu'on peut lui mettre sa sauce. Ou sinon, ce que j'aime bien faire, c'est faire comme si elle l'avait juste échappé, là. Fait que j'essaye de la placer puis de faire comme si elle avait échappé. Puis je vais juste la laisser, là, se reposer comme ça. Fait que ça fait super naturel. Moi, j'ai une petite sauce comme ça, là. Fait que là, bien sûr, je l'attacherais. Puis après ça, là, t'sais, on recouvre. Un autre truc aussi que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est que quand, par exemple, vous souhaitez pas nécessairement que les gens voient ce qu'il y a dans votre coquille, bien moi, j'aime bien utiliser des petites mousselines comme ça. Fait que ça l'empêche pas le bébé de respirer. Donc, les gens vont pas se questionner, là, si le bébé est capable de respirer. Donc, comme ça, au moins, tant qu'on débute à sortir avec notre ribonde puis qu'on se sent un petit peu moins à l'aise, t'sais, ça peut aider, là. Puis, on peut jeter des petits coups d'oeil une fois de temps en temps, là, mais t'sais, là, ça, au moins, ça fait que, des fois, quand les gens... Moi, j'aime bien en laisser une sur le dessus quand les gens essayent de trop regarder. Comme je dis, les gens aiment se regarder. Quand les gens essayent de trop regarder ou qu'il fait soleil, je vais juste mettre ça comme ça, ici, pour la protéger. Puis, ça passe né vu ni connu, là, dans le panier d'épicerie ou des choses comme ça. T'sais, les gens vont jamais me questionner. Donc, ça, c'est avec un petit prématuré ou un nouveau-né. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que lorsque j'utilise, par exemple, j'ai le bébé Christopher ici. Donc, encore une fois, je l'ai habillé en conséquence de la température. Donc, il y a un petit... Il y a un petit pyjama avec une petite tuque. Lui, là, dans ce cas-là, j'enlèverais, là, parce que, t'sais, lui, il est un petit peu plus grand. Fait que je vais venir enlever ça ici. Puis, je vais vous montrer ce que j'aime faire, là, parce que, là, c'est rose un petit peu beaucoup pour lui. Des fois, ça fait moins... Fait que, t'sais, ça, c'est super facile à trouver des petites trucs comme ça. Moi, j'avais trouvé celle-là dans une friperie. Je l'avais payé, je crois, à 10$, là. Puis, ça rend les choses beaucoup plus réalistes. Surtout qu'au Québec, il fait vraiment très, très froid. L'hiver, des fois, c'est froid un peu pour un petit bébé. Fait que, j'aime bien utiliser des petits porte-têtes comme ça, là, parce que, comme je vous dis, Christopher, il est encore petit. Fait que, comme ça, on peut juste le déposer. Puis, lui, il va accepter sa tête. Christopher, elle fait dodo. Fait que, je vais placer sa petite tête. Oups! Fait que, je placerai sa petite tête. Je l'attacherai. Comme ça. Encore une fois, moi, j'aime bien mettre des petites mittens. Comme je vous dis, Christopher aussi, là, tu sais, ses mains, elles sont placées d'une drôle de manière. Puis, après ça, quand il fait plus chaud, on peut juste mire. C'est sûr que quand vous êtes un petit peu plus à l'aise, là, tu sais, ça vient avec le temps, là. C'est sûr qu'au début, c'est plus difficile d'apporter un reborn à l'extérieur, mais ça vient avec le temps. Puis, on peut y aller juste comme ça. Puis, tu sais, il a l'air super réaliste, là, quand les gens vont juste jeter un coup d'œil. C'est sûr que c'est important aussi de ne pas les laisser, là, seuls. Tu sais, des fois, là, vous allez placer votre panier. Vous allez partir chercher quelque chose. Laissez-le pas seuls. Le but, c'est que ça a l'air d'un vrai bébé. Puis, je vais vous montrer maintenant ce que je fais quand mon bébé a les yeux ouverts. On va changer le petit bébé. Florence, elle n'aura pas besoin de tout ça. Ça fait qu'on a un bébé Florence ici. Le bébé Florence est un petit peu plus grande, là. Elle, elle fait à peu près un petit bébé de un mois, un mois et demi. Donc, elle a les yeux ouverts. Ça fait que c'est sûr que ça peut être plus difficile aussi parce que, tu sais, elle ne cligne pas des yeux. Elle a un regard fixe un peu. Ça fait que, premièrement, je vais commencer par la changer pour la température parce que là, elle n'a pas rien, là, qui cache ses pieds, avoir beau froid. C'est pas en lien avec la température. Ça fait que je change bébé Florence puis je vous reviens. Donc, j'ai changé la belle Florence. Ça fait que là, elle a son pyjama pour aller à l'extérieur. Je lui ai aussi mis une petite tuc parce qu'on ne veut pas qu'elle ait frais aux oreilles. Donc, Florence, elle, elle est réveillée. Donc, on va fonctionner d'une manière différente. Elle n'aura pas besoin de pencher sa tête comme elle ne fait pas son dodo. On va l'attacher comme ceci juste pour vous montrer. Donc, elle, ce que j'aime bien faire, souvent, je vais venir attacher des petits jouets, là, sur la barre, ici. Donc, ça va faire comme si elle a regardé des jouets. Là, présentement, je n'en ai pas, mais, tu sais, j'aime bien mettre des petits jouets. Sinon, j'aime bien aussi, là, lui donner un petit toutou, faire comme si elle jouait avec quelque chose. Puis, on va venir la briller parce que, comme je vous le dis, il fait un petit peu froid. Et voilà. Florence, elle peut mettre ses petites mains sur le dessus. Tu sais, des fois, si on ne veut pas nécessairement qu'on voit les mains, on peut juste tirer la petite manche comme ça, puis ça fait plus réaliste. Donc, Florence, elle peut soit regarder un petit jouet, elle peut canter sa tête un petit peu, là, comme s'il était tanné, un petit peu, là, de... Elle trouvait ça long, là. Puis, et voilà. Moi, j'aime bien venir mettre de l'ombre. C'est sûr que quand on met un petit peu d'ombre aussi, ça cache les traits. Puis, si on veut, on mène sur. Ça fait que ça paraît moins qu'elle a le regard fixe. Ça fait que c'est comme ça que je fonctionne pour un bébé qui a les yeux ouverts. Je vous dirais que le plus important, ça va être vraiment d'habiller votre bébé en conséquence de la température. Donc, s'il fait super froid, tu sais, on va habiller un bébé comme si on se retirait, là, dans la vraie vie. Puis, tu sais, si on y va, là, comme on est à l'aise. Si on est moins à l'aise, moi, j'aime bien mettre une petite couverture. Si on n'est plus à l'aise, on peut essayer de faire des expériences. Y aller avec un ami aussi, des fois, ça peut nous aider, puis nous donner un petit support, là, quand qu'on sort notre bébé ribonde pour la première fois. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Puis, donnez-moi, là, si jamais vous voulez mettre des photos de votre petit bébé, là, dans votre... Dans leur coquet, dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...